... Bonjour, la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique organise à mi-décembre son Assemblée Générale à Ancenis, l'occasion de réunir une cinquantaine d'artisans et d'accueillir des bailleurs sociaux. La Fédération du bâtiment de Loire-Atlantique, c'est une organisation professionnelle qui regroupe des entreprises du bâtiment, adhérentes volontaires de l'organisation, et elle vient de chercher chez nous différents services, notamment des conseils juridiques, des conseils sur leur métier, sur l'évolution de leur métier, et également à la recherche du réseau, pouvoir rencontrer d'autres entreprises dans leur métier ou dans la profession du bâtiment, mais également rencontrer d'autres acteurs économiques. Et c'est le but de cette réunion ce soir, pouvoir rencontrer des acteurs économiques impliqués dans le monde du bâtiment, comme les bailleurs sociaux qu'on a rencontrés ce soir, pouvoir échanger et pouvoir changer les points de vue, pouvoir nouer des relations, les cas échéants, pouvoir faire des affaires. Voilà, on est utile parce qu'on apporte aussi un peu plus de visibilité, on essaie aussi de rassurer, puis malgré tout de rester optimiste. Mais en tout cas, notre département et le secteur du bâtiment restent quand même assez dynamiques comparés à d'autres régions. En fait, on a besoin évidemment des entreprises, puisqu'on ne peut pas construire, ni réhabiliter, ni entretenir votre patrimoine si on n'a pas d'entreprise qui répondent à nos appels d'offres et qui viennent soutenir notre activité. Donc l'intérêt pour nous, c'est de venir là, c'est de nous faire connaître, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont peut-être un peu de mal, se demandent un peu qui nous sommes et comment répondre à notre marché, donc en venant un peu expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ça permet de solliciter, de faire connaître notre métier, que les entreprises se rapprochent de nous pour pouvoir répondre à nos travaux. Sachez que la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique compte plus de 400 adhérents, représentant plus de 10 000 salariés, soit environ 40% de l'effectif salarié dans le secteur.